Salut à tous, c'est C.I.K.R. et on continue la deuxième semaine de la Spite Pro League Européenne, cette fois, puisque comme vous le voyez sur le calendrier, on vient d'assister au match Cloud9J2A contre les Team Solomid, victoire des TSM, et on va donc assister maintenant au match entre les Fnatic, anciennement SK Gaming, on va enfin les revoir, contre les Triggy Sports, l'équipe de Xalia, Fanballer, Lobster, Coffred et Trickstank, on va voir comment ça va se passer face aux anciens SK Gaming qui se nomment maintenant Fnatic. Mais avant ça, on va parler du classement, comme vous le voyez pour le moment, les Tinnitas sont devant avec 2 wins, 2 BO3 gagnés pour 0 perdu, les Titans sont 2ème, les London Conspiracy sont à 1 partout, les Triggy Sports à 0,1 et les Homecoming Stars à 0,2, les Fnatic n'ont pas encore joué. On va donc présenter les 2 équipes, en commençant par les Triggy Sports qui sont pour le moment à 33% de winrate, puisqu'ils ont fait 3 games contre les Team Linnitas, rappelez-vous, ils ont perdu malheureusement 1 à 2, ils avaient perdu donc face au Team Linnitas, c'est une équipe solide avec des joueurs qu'on connaît, 3 anciens Team Solomid, 2 anciens Expos Secret Static justement, et on va voir comment ça se passe face aux Fnatic anciennement SK Gaming. Pour les Fnatic, on le voit, je crois qu'il y a juste un changement de position entre Zeros et Captain Twig, en tout cas il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de ça, même si je n'avais pas regardé les games, il paraît donc Badgad gardien, Captain Twig serait de jungler, Maniac toujours Solorane, Riggs Hunter et Zeros mid. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit, on va voir si c'est vraiment le cas. Allez, on part tout de suite dans le Piquéban de la première game de ce BO3 entre les Triggy Sports et les nouveaux Fnatic. Et on est parti donc dans les Piquéban de ce BO3 qui oppose donc les Fnatic qui seront en bleu et les Triggy Sports qui seront en rouge. On va voir comment ça se passe pour le retour des anciens SK Gaming sur la scène eSport, Badg Bakasura du côté des Fnatic, on n'a pas envie de voir Exalia sur ce pic là, pour le moment on se concentre donc sur la Solorane. Du côté des Triggy Sports, on Badg Athena, un gardien très mobile, quasiment Badg dans chaque game ou alors First Pick. Donc c'est assez logique qu'on la retire puisqu'on n'aura pas le First Pick du côté des Triggy. Badg Agni, assez étonnant comme choix, ici c'est pour gêner Lobster, très clairement parce qu'agni ça se joue principalement meet et c'est difficile de le voir ailleurs. Et Poseidon qui est Bad du côté des Triggy Sports pour ne pas le laisser open, ce qui signifie qu'on a Serket qui est disponible, Thor qui est disponible, Cupid, Ra, beaucoup de choses. Et ça sera Thor qui est First Pick assez logiquement pour Captain Tweak donc sur la Jungle du côté des Fnatic. Si il y a vraiment eu un swap entre Zeros qui était le jungler, mais un peu un jungler particulier. C'est vrai que Zeros jouait par exemple des Vulcains, des Janus en Jungle, c'est vrai que bon, ça joue plutôt meet normalement. Donc on va voir si Zeros va passer meet et si Captain Tweak va vraiment passer en Jungle. Du côté des Triggy Sports, on aura donc Hercule en solo lane ou en, quoi que c'est Trickstank, donc ça sera en gardien. Et oui, là on est très clairement sur un playstyle de Trickstank qui est de jouer des guerriers en gardien et Serket qui est récupéré pour la Jungle pour Coffred. Donc pour le moment, on va partir sur une composition orientée dégâts physiques. A moins que Xalia parte sur un solo laneur magique, on est parti pour avoir 4 dieux qui impliquent les dégâts physiques. Donc si c'est classique, si on a un Hunter physique et également un solo laneur physique. Du côté des Fnatic, on est allé chercher un Sylvanus, donc pour Badga qui le jouera en gardien. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un Hunter derrière ? Ainsi, Cupid-Sylvanus, la duo lane, fameuse duo lane très très safe qui peut également tenter des agressions à base de route grab. Heart Bomb, Feel of Love, c'est quand même très violent comme combo. Et on a également du sustain avec le Wisp de Sylvanus et le Share of Love de Cupid. Du côté des Triggy Sports, on peut sécuriser un nouveau pick avant d'avoir des bannes. Quel va être leur choix ? Est-ce qu'ils vont partir sur un Chabalenke ? Non, ça sera un rat qui est récupéré ici sur la mid lane, donc pour Lobster sans doute. Derrière, on peut ban du côté des Triggy Sports un solo ou un mid. Donc on peut ban par exemple Isis, on peut ban Vulcain. On peut ban... mais Vulcain qui n'est quasiment jamais joué, donc je ne vois pas pourquoi j'ai dit Vulcain. Tire, on ban un solo laner. On essaye de nerfer ici Maniac qui ne pourra ni prendre Bakasura, ni prendre Tyr, ni prendre Hercule. Ce qui lui reste, après Maniac qui est un joueur qui est capable de jouer des mages soigneurs. Donc il pourrait très bien nous prendre une Chenji. On verra quel sera son choix. Du côté des Fnatic, on a ban Nemesis. Assez étonnant comme ban. Pourquoi ban Nemesis ? Peut-être parce qu'ils veulent récupérer un Zonkui derrière. Mais c'est assez étonnant de ban Nemesis ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà Serkette du côté des Triggy Sports. Donc ça signifie qu'ils imaginaient cette Serkette solo ou cette Nemesis solo lane. D'accord. Tchabalenke qui est récupéré du côté des Triggy Sports en Hunter. Est-ce que Xalia ne va pas nous faire un petit truc sneaky du style une petite basse tête ou une batte solo lane ? Et ça sera un Hades du côté des Fnatic en solo lane. Donc joué par Maniac. Bah voilà. Divios a lancé un peu une mode et donc d'autres solo laners se sont mis à le jouer. Et se sont rendu compte que c'était envisageable de sortir à niveau pro. Donc on va voir comment ça va se passer pour Maniac en solo lane avec Hades. Et donc un Kukulkan sur la mid lane. Oh là là. On a un combo d'ultimates assez fou. Car on a quasiment que des ultimates qui font des dégâts de zone. On a le Enville of Dome, le Race of Terra, le Phil of Love, l'ultimate d'Hades et le dragon de Kukulkan. Donc voilà. Là par contre on a énormément de dégâts. Si on arrive à bien endormir les gens ou à les choper dans l'ultimate. Et ça sera un Vamana pour Xaliens. C'est logique. On le connait. Donc vraiment une composition majoritairement physique comme je l'avais annoncé. 4 dieux qui infligent des dégâts physiques. Un seul dieu qui inflige des dégâts magiques. Ra. Grâce à son Surin Pain. Mais si on évite le Surin Pain. Bah ça Ra ça fait pas extrêmement mal au final. Donc partir sur de la mort sera un bon choix. Ici du côté des Fnatic on aura sans doute un plastron de valeur sur Hades. C'est quasiment certain. Et on est donc parti dans le BO3 qui va donc opposer les Fnatic au Triggy Sport. La première game de ce BO3. On aura donc Maniac en Soleil joué par Hades. Camtet Twig en Jungle. Donc c'est bien ça avec Thor. Zeros sur la Midlade avec Kukulkan. Ils ont bien swap lors de rôle. Badga qui jouera Sylvanus en Gardien. Et Riggs qui jouera Cupid en Hunter. Du côté des Triggy Sport on aura Xali en Sololane avec son Vamana. Car c'est vraiment le Vamana de l'Europe. Celui qui représente le mieux ce dieu. Au moins sur le vieux continent. Du côté de la Jungle on aura Kofred qui jouera Serket en Jungle. Lobster sur la Midlane qui jouera Ra. Trickstank en Gardien Guerrier qui jouera Support Hercule. Et enfin en Hunter on aura Funballer qui jouera Chamalenke. Du côté des Starter Items on aura Vamana qui part avec le rang 2 de la pierre de Gaïa. Bon Xaliah cherche pas. Il cherche à tenir très clairement sur sa lane face au D-Push d'Hades. Et on va voir si on va à une tentative d'Invade. A priori non. Puisque Vamana sans main des dieux c'est quand même compliqué. On va voir quel va être leur choix. Mais je pense qu'ils vont partir sur un Starter classique. Pas de Backarpy prévu nulle part. Non. On fait les buffs directement. C'est fort Ra. Ra au début comme ça c'est vraiment tranquille. Il y a des matchs un petit peu plus durs. Comme avec Scylla par exemple. Avec Ra vous mettez votre Solar Blessing. Vous perdez quasiment aucun PV. Vous arrivez en lane très très vite. Il va arriver quasiment aussi vite que Kukulkan. C'est assez logique. Kukulkan aussi n'est pas un dieu qui a du mal à faire le damage. Et regardez on met le soin sur les sbires. Ce qui permet de maintenir par rapport à la tornade. Et finalement c'est... Ça va être 50-50. Ça va être 50-50. Quasiment le même des push du côté de Kukulkan. Et il y aura au niveau 1. Au niveau 2. 1-2. Sur la solo lane c'est Hades et Thor qui push de manière assez logique. Yann Vamana au début n'a pas énormément de push. C'est un perso qui finit par en avoir assez facilement. Avec son umbrella rank et son armor head. Avec son 2. Mais on voit Hades avec très très bonne tenue de lane. On notera que ce Hades là n'est pas parti sur la petite broloque. Pour avoir plus justement de sustain. Il a fait le choix défensif. En prenant le rang 1 du plastron de valeur. Le plastron de valeur qui est ici un excellent choix. Car comme je le disais. 4 dieux qui infligent des dégâts physiques. C'est un choix risqué. De la part des Triggy Sports. De partir sur une composition comme ça. Du côté de Thor. On notera qu'il n'a pas mis de point dans son Tectonic Rift. Donc attention. Il doit faire attention au contrôle. Pas se faire catch. Du côté de Kofren. On a mis 2 points dans le Death Bane. 1 point dans le Cobra Kiss. On n'a pas encore de l'E3. L'Ambuche. Fond Jump. Du côté de Ra. On notera qu'il a mis 1 point dans son 2. Ce qu'on n'est pas obligé de faire. Car le 2 n'est pas un sort très important à bas niveau. Mais on notera qu'ici Zeros le prend. Tout comme Kukulkan a pris son 2. Bon c'est un sort de mobilité. C'est un sort de mobilité. C'est peut-être un peu plus intéressant que le Divine Light de Ra. Et du côté de la solo lane. On a Maniac qui tient. Et Exalia qui va sans doute tenir le match-up avec sa pierre de Gaia. Il va la rush. Il n'y a normalement pas trop de soucis. Je pense que ça peut difficilement se tuer en 1 contre 1. Vamanahades. Dans les premiers levels. On notera le choix d'Hercule. Hercule a pris un pendentif turquoise. Pour pouvoir avoir quasiment aucun problème de mana. Tandis que de l'autre côté. Bon on prend la marque de l'avant-garde. Qui est vraiment beaucoup plus intéressante que le don de l'observateur. En tout cas jusqu'au prochain patch. Puisque le don de l'observateur va être up. Apportant de la mana. Regen. Ce qui peut être intéressant. On verra. Il y aura peut-être un petit peu plus de combat. Un petit peu plus de combat dans ce starter. Même si la marque de l'avant-garde à mon avis va rester quand même rentable. Surtout pour les fights en début de partie. Derrière on a récupéré les mid-arpies du côté des statiques je pense. Et c'est assez serré. C'est assez serré comme game pour le moment. Non Serket a claqué la main des dieux. Thor également. Mais Serket. Ouais non Serket ne l'avait pas. Donc oui ça a dû être récupéré. A part les statiques. Celles de gauche ont été récupérées par. Par Sylvanus je crois. On récupère les mid-arpies. Les mid-arpies. On récupère le farm mid. On a déjà fait un back du côté de Kukulkan. On prend les bottes. Rang 2. On a une purification. Rang 1 également. Pour pouvoir clean sans doute. T'as le contrôle de Serket. Le Cobra Akis qui est vraiment gênant. Qui permet. Ou l'ultimate de Serket. Qui permet de lock le swing pain de Ra. C'est facilement à ce niveau là. Quand on a des joueurs de cette qualité. Vamana qui fait. Qui a fini tranquillement sa pierre de Gaïa. Et qui ne devrait pas trop avoir de problème. Madiak s'est rendu compte que son match-up ça allait. Et donc il n'a pas fini son plastron de valeur. Il part plutôt sur ses bottes. Derrière on récupère les mid-arpies. Les back-arpies de droite. Et on va aller faire le speed. Qui vient juste de réapparaître. Du côté de Captain Twigs. Qui pour le moment. Max son berserker barrage. Donc vous voyez. Deux idémisations différentes. On avait vu sur la scène américaine. Que comprenez. Ou sur Epicas. Comprenez par exemple. Le Mjolnir on le maxait. Et d'autres joueurs préfèrent max le berserker barrage. C'est deux façons de jouer Thor. Qui fonctionnent. Comme vous le voyez. A très très haut niveau. On a fait les bottes renforcées. Du côté de Sylvanus. Le gantel du devoreur. Qui est terminé du côté de Cupid. Du côté de Chabalenke. On n'a pas encore fait de bac. On va sans doute prendre la prochaine wave. Et ensuite bac. Attention. On est à 5 minutes. Donc à peu près à 1 minute. Du repop des mid-arpies. On va aller faire les bacs arpi. Du côté de Serket. Et de Ra. C'est fait. D'ailleurs on a Chabalenke. Qui vient de faire son bac. Il a acheté gantelé du devoreur. Plus bizarre en 1. On a déjà 4 purifications. Du côté des Trigisport. De l'autre côté. On n'en a qu'une. Seulement sur Kukulkan. Du côté de la solo lane. Chacun farme de son côté. Assez logiquement d'ailleurs. Voilà. On dash out. On fait le damage pour l'upster sur la mid-lane. Tandis que les mid-arpies ne vont pas tarder à réapparaître. On va donc avoir sans doute un décalage de Sylvanus et d'Hercule. Serket qui cherche une opportunité de gank. Mais on est seulement à 15 secondes des mid-arpies. Donc on va arrêter les agressions. On va se préparer justement à ce fight. Ades et Vamana qui ne bougent pas pour le moment. Même si Vamana part. Ades le suit. Du côté des mid-arpies de gauche. C'est fait par les Fnatic. Celles de droite sont faites instantanément par les TrigX Sports. Au final. 55 ans. Pas de kill encore. Game assez passif pour le moment. 0-0 en 6 minutes 25. Ça nous change un petit peu du BO3. Entre les Cloud9 G2A et les TSM. Qui étaient vraiment. On n'hésitait pas à s'envoyer des coups. Et à essayer de hard engage. Essayer de choper des kills sur le support au début de la partie. Cupid. Attention. Il y a Hercule qui est en train d'arriver. Du côté de Ades et Vamana. Ça farme tranquillement également. Le Earthbreaker. Qui ne passera pas. On met le Share of Love. Regardez. Tout simplement. Sylvanus est full vie. Mais ça permet tout simplement à Riggs de récupérer sa mana. C'est pour ça que c'est fort. C'est vraiment très très fort comme ça. C'est vraiment la duo lane de saison 2. De ce début de saison 2 pour moi. Cupid, Sylvanus. Même si Chabalenke est très très fort. Cupid a vraiment une très très bonne tenue lane. Et avec Sylvanus ça se combine complètement. Je trouve qu'aussi Hercule Cupid. Je trouve que c'est une très très bonne lane. Puisque vous allez pouvoir utiliser votre Earthbreaker. Et ramener les sbires. Pour que le Cupid l'efface avec sa herbe. Bon. Moi je trouve ça aussi intéressant de faire Hercule Cupid. Peut-être que si Cupid n'avait pas été récupéré par les Fnatic. Il serait parti là-dessus. Les Trigxport. On a fini les bottes d'hommage du côté de Kukulkane. Du côté de Thor. On est parti. Tabith guerrier colère de Jotun. Ça sera sans doute la même chose du côté de Kofred. Sur un on va faire une ceinture du sorcier. Pareil du côté de Kukulkane. Pour pouvoir tenir les assassinats. Et le focus. Plus tard. Deux cerquettes d'un côté. Et deux torts Hades de l'autre. Et du côté de la solo lane. On va acheter du côté d'Hades. Le plastron de valeur finalement. Et le Tabinija du côté de Vamana de Xalia. Avoir un petit peu de vitesse d'attaque. Mais on a surtout pour le moment. Rush la survivabilité. Avec la pierre de Gaia. Qui vous permet de régénérer. Vos points de vie. Et qui se combine parfaitement. Avec votre ultimate. Colossal Fury. Et pas vraiment. Pas vraiment de fight. Pas vraiment d'agression. Pour le moment. Des deux côtés. On est très orienté farm. On ne tend pas énormément de place. Comme on le voit. Tout le monde est quasiment full vie. Full mana. Donc ça signifie que ça s'agresse. Pas trop. Trop. Depuis le début de la partie. On notera Sylvanus qui a fait le choix des bottes renforcées. Puisque c'était des bottes qui n'étaient pas faisables trop en saison 1. Car elles coûtaient trop cher. Maintenant les bottes ont tous à peu près le même prix. Ça vous permet d'avoir un petit peu de tankiness. Plus la marque de l'avant-garde. C'est le choix le plus défensif. En tant que gardien. Du côté de Hercule. On va faire également des bottes. On ne sait pas lesquelles. On notera qu'Hercule a rush. La colère des dieux assez tôt. Mais Sylvanus là également. Donc on n'a pas eu de tentative de golf uri. On sait que les Fnatic. Anciennement SK. Les gars sont vraiment des experts de cet objectif. Et généralement le récupèrent souvent. Et se battent beaucoup pour cet objectif. On va voir comment ça va se passer. Maintenant face au TrigXport. Quelques mois après. La dernière fois qu'on les a vus jouer. C'était au Chantounet du Monde. En tout cas pour moi. Du côté de la duo lane. Ça farme tranquillement. Vamana. Hades également. Et on ne cherche pas vraiment d'opportunité de gant. On notera qu'il y a énormément de centriward. Du côté des Fnatic. Toujours ce contrôle de la golf uri qui est très important. On a une centri, une ward dans le coin. Du côté des TrigXport. Donc on a quand même la vision également du côté bleu. Du côté rouge. Pardon. Et on fait le purple pour Funtballer. Aucune des deux équipes ne souhaite véritablement s'affronter. Pourtant on a Serket d'un côté et Thor de l'autre. Thor est un petit peu plus orly que Serket. Même si Serket est un perso qui fait extrêmement mal. Si vous vous faites choper par le contrôle. Bon pour le moment maintenant c'est fini. Exalia va farme tranquillement avec son Vamana. Il fait l'aller-retour de Boomerang. Il y a un armor-head. Voilà. Et c'est fini. Et pareil pour Hades. Il fait un 1-3. Ou un 2-1-3. Et c'est fini également. Thor qui cherche une opportunité de cut-gang. Mais il y a ici Lobster qui l'a vu. Le Tectonic Rift qui ne passe pas. Et sur la duo-lane. C'est un 2-2 sur la mid-lane. C'est un 2-2 également qui se prépare. Mais pas vraiment de tentative de fight. Le Cobra Kiss. Ça y va quand même à tâton. Il n'a même pas mis son Death's Bane. Je crois. Cofred. Et par contre Hercule qui aura pris de bons dégâts. Mais il a son soin qui le permet de sustain. Et vu qu'il a un pendentif turquoise. Il a beaucoup de mana. En 2e actif. Il a pris quoi ? Hercule. Il a pris une purification. J'ai l'impression. Et il s'était fait contrôler. Il a dû claquer. Je pense qu'il a pris un bon combo. On a claqué le Feel of Love de Cupid. Mais pas le Race of Terra de Sylvanus. Et du côté de Cupid. On max le Heart Bomb. Le Share of Love en 2e. Et Sylvanus qui attend tout simplement à son Hunter. Pour le lester. Last hit. Et donc récupérer le maximum de gold possible. Sur un Hunter. C'est très important. Il passe niveau 12. Il a un level de plus que Fumbler. Pas un level. Sans doute moins d'un level. En termes réels de barre d'XP. On va partir sur la colère de Jotun. Du côté de Thor. Du côté de Serket. Ça fait un petit moment. Que Coffred n'avait pas back. Mais il vient d'acheter le rang 2. De la colère de Jotun. On a la purification au rang 3. Pour récupérer. Donc pour être immunocontrôle. Et surtout pour récupérer vos sorts. D'avoir 3 secondes de moins de CD sur vos sorts. Quand vous l'appliquez. Quand vous la lancez. Et ça c'est vraiment pas mal sur Serket. Car ça vous permet de récupérer. Soit votre Death Bane. Assez vite. Soit de récupérer votre Embush. On a les Bidarpi de gauche. Qui vont être récupérées. Par les Fnatic. Celles de droite. Vont être récupérées. Par les Trigixport. Avec Sylvanus qui se dirige. Mais qui sera là trop tard. On route. Lobster. Est-ce qu'on va voir un fight ? Non. Derrière Hades qui débarque. On met le Cobra Kiss. Et on s'enfuira. L'ultimate de Kukulcat. Qui touche quand même Rame. Et on a l'ultimate de Chabalenke. Pour protéger. Ici. Lobster. Tentative d'agression. C'est la première de la game. En 13 minutes de jeu. Et ici. On survit des deux côtés. Grâce à l'ultimate de Chabalenke. Parce que sans cet ultimate là. Je pense que Lobster. Aurait pu subir. Le combo. Tectonic Rift. Mjolnir. De Captain Twig. Et ça aurait pu. Le mettre en difficulté. On a terminé. La Ceinture du Sorcier. Sur les deux. Midlaners. Du côté. De la Solo Lane. On a Chabalenke. La Solo Lane. Pardon. On a acheté un Spring Torrent 2. Du côté de Xalia. On va aller faire son Blue Buff. Du côté des Hunters. On a un High Cheval. En construction. Sur Chabalenke. Et de l'autre côté. On ne sait pas. Si Riggs. Va partir. Sur un High Cheval. En troisième objet. Ou directement. Sur l'exécuteur. On a deux itemisations. A la mode. Sur les Hunters. A l'heure actuelle. Et ça sera un High Cheval. C'est l'High Cheval. On va partir sur la même itemisation. De chaque côté. Du côté des Guardians. On a fait Bot. Renforcé. On part sur une Souveraineté. Également. Sachant que du côté de Hercule. On a fait le choix. D'une Purification. C'est plutôt rare. Sur un Gardien Guerrier. Il a fait le choix. La Purification. Et de l'autre côté. On verra. S'il y aura. De l'Anti-Soin. Qui va être pris. Pour gérer le Rhin en late game. Hercule aussi. Qui peut pas mal se soigner. Et Fumballer. On verra. Si Hadès. Partira sur une Malédiction Dégénérative. Car pour le moment. Maniac. N'a pris aucun actif. Sur son Hadès. On a fini la Colère de Jotoun. Du côté de Thor. La Ceinture du Sorcier. Maintenant du côté d'Hadès. On ne finit pas les Bot. Tout de suite. On les finira plus tard. On verra. S'il partira sur Bot. De Concentration. Ou Bot. De Amas. Je pense qu'il partira sur. Des Bot. De Concentration. Ça serait ce qu'à plus logique. Pour pouvoir. Finir au final. Ces 40%. De temps de recharge. Sur ses sorts. Et d'être capé au max. Tout simplement. Et toujours. Pas de tentative de fight. On est à bientôt 15 minutes de jeu. 0 à 0. Je crois que c'est pratiquement la première game de la saison 2. Où je vois aussi peu d'agression. Vraiment. Très très peu au final. D'agression. C'est à dire. On utilise vraiment très très peu les ultimates. Comme vous le voyez. Tous les ultimates. Sont disponibles de chaque côté. On n'a rien dans ces dés. On est full vie. Full mana. Quasiment partout. L'aller-retour de Mjolnir. Lobster. Qui finalement se soigne derrière. Mais un Celestia. Bim. Et on force quand même ici. L'ultimate de Captain Twig. Qui s'est fait ulti. Qui va peut-être mourir au poison. Non. 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 Il s'en sortira. Il ne s'est pas fait ulti par Serket. Donc il n'a pas subi le troisième stack. Qui fait vraiment mal. Du poison de Serket. Mais là Captain Twig. A pris très cher. Et derrière. On a une tentative de Gold Fury. Les Triggy Sports. Qui la récupère. Le zoning ici. De la part de Fonball. De Riggs. Qui met la Fill of Love. Pour Serket seulement. Derrière. On s'en sort. Et ça permet au Triggy Sports. Toujours 0 à 0. Mais on sécurise. Le premier. La première Gold Fury. Et étonnamment. Ce sont les Triggy Sports. Qui battent les Fnatic. Au fameux combat de la Gold Fury. Alors qu'on le sait. Les anciens SK Gaming. Étaient connus. Pour se battre. Corps et âme. Pour cet objectif. On va ensuite retourner. Sur la Solène. C'est tranquille. Pépère. Chacun farme dans son coin. L'un a un plastron de valeur. Pour éviter les dégâts de l'autre. De l'autre. On a la pierre de Gaïa. Pour éviter les dégâts de son vis-à-vis. Et voilà. Ça farme tranquillement. Il mettrait sans doute. Plus de 15 secondes. A se tuer. Donc c'est plutôt compliqué. Le Fear Kemi. On farme. Voilà. On va regarder la différence de farm entre les deux. On a Xalia qui est à 8500. Et de l'autre. On est à 8 260. On a quasiment 300 des gardes de Goal. D'où viennent ces 300 des gardes de Goal ? Tout simplement de la première Goal Fury. Qui vous apporte 300 Goals de par joueur. Et 200 d'expérience. On a fini Light Cheval du côté de Cupid. On va partir sur l'exécuteur des deux côtés sans doute. On met la tornade. On farme. Alors sachant qu'il n'y a pas de fight pour la Goal Fury. Il n'y a eu pas de kill. Maintenant la Goal Fury n'est pas là avant encore à 3 minutes 30. Il ne risque pas d'y avoir de kill pendant 3 minutes 30. Donc on se donne rendez-vous dans 3 minutes. Je vais arrêter de commenter. Non je plaisante. Mais il faut bien s'occuper là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire en termes de stuff. On va partir sur un Condamneur sans doute sur Circuit. Sur Ra on a fini la ceinture. On commence à la maxer. On va compter les stacks. On va compter les stacks de Kukulkan. Il vient d'en récupérer des nouveaux. C'est bien. Bravo. Bravo Kukulkan. Alors à qui ça joue le plus de ne rien faire pendant 20 minutes de jeu ? Evamana, Serket, Ratchabalenke. C'est pas mal. C'est pas mal la composition let game des Trigxport. Mais de l'autre côté on a Kukulkan. On a Hades. Ouais ouais ouais. Je pense que le let game est plus du côté des Trigxport quand même. Car Hercule sera quand même beaucoup plus impactant. Et puis on a surtout Serket et Evamana qui sont des pinceaux qui en fin de partie font extrêmement mal. Alors que Thor s'essouffle un peu. Hades ça fait de bons dégâts. Mais c'est surtout là pour permettre. Il servira surtout à essayer de lock l'ultimate de Kukulkan sur un adversaire très important de la composition adverse. En ayant au préalable bien évidemment retiré sa purification. Donc ça demande quand même un bon niveau de teamplay. Un bon niveau de maîtrise du niveau de jeu. Mais toujours. Après d'un côté Funballer n'a pas de kill sur Tchabalenke. Et on le rappelle. Le perso a un passif qui est basé sur la prise de kill. C'est pour ça qu'on le voyait quasiment pas à la saison 1. Parce qu'il avait pas de dépeuche. Et surtout qu'il avait un passif qui servait à rien. Parce que si vous arrivez pas à prendre de kill. Votre passif sert pas à grand chose. Et là c'est le cas. Funballer qui ne prend aucun kill avec son Tchabalenke. Donc finalement ne joue pas son perso avec toutes ses forces. Toutes ses armes. Heureusement Tchabalenke étant un peu haut dans la tier liste des hunters à l'heure actuelle. C'est pas trop grave. Mais quand même. Et puis bon. C'est quasiment incroyable. La duo lane Sylvanus-Cupid. Je vous souhaite bonne chance de la tuer avec un duo Hercule-Tchabalenke. Faudrait vraiment réussir à all-in un adversaire. A Herzbreaker-Drivingstrike sous-tour. Ensuite derrière ça vous mettez l'ulti-ride de Tchabalenke plus son full combo. Bon ça ferait quand même mal. C'est pas si simple pour Sylvanus et Cupid. Mais ça reste quand même une duo lane très très save. Très très safe. On a acheté une Sentry du côté de Maniac et de Zeros. De l'autre côté pas de Sentry. La Golf Fury qui va repop dans moins d'une minute maintenant. Et peut-être une tentative de fight ici. On va essayer de catch. Le Herzbreaker. On va essayer de tout mettre sur Sylvanus. Il utilise son Base of Terra. Thor qui utilise son Anvil of Dome. Et au final on va reculer. Le Dunk qui tombe à côté derrière. Oh là là. Ça va s'arrêter. Oh le Grave qui ne passe pas sur Ra. Ça aurait pu faire très mal. On a Hades qui passe à travers le mur et qui bloque. Le Team Aide de Kukulkan qui va applauser complètement l'Obser. Et ça y est. Le premier kill à 20 minutes et 15 secondes. Très bien joué de la part des Fnatic. Qui sécurise le premier kill de la game. Derrière le Tectonic Reef. La Tornade. Qui n'a pas touché je crois Fnballer. Et derrière. Attention. Captain Twig. Le job de Serket. Qui prend le kill à l'embûche. Le Deathsbane pour se remettre en position. Derrière. On réussit à placer le Fear sur Fnballer. Qui va survivre. Avec Xalia qui vient essayer de jouer son rôle de Frontainer. Pour protéger un petit peu ses mates. On va essayer de push la T1 mid. La Golf Fury qui est disponible. Le Herzbreaker qui passe. Attention. Mais derrière on a mis instantanément le Fear. Du côté de Maniac. Pour protéger du Driving Strike d'Hercule. C'est plutôt bien joué. On va réussir à faire tomber la première tour de la game. A priori. Oui. Ça va tomber. Bien joué pour les Fnatic. Qui vont récupérer un petit peu de leur retard. Puisqu'ils sont toujours derrière. A 800 goals. Ils vont tenter une Goal Fury. Sachant que tous les joueurs des Triglexport sont en train de revenir. Mais on a eu un back du côté de Trickstang. Donc ils devraient pouvoir sécuriser cet objectif. On n'a pas de colère des dieux. Du côté des Triglexport de disponible. Le bon dégât qui sont mis. Le Philop. La tornade. Et c'est les Fnatic qui détruisent la Goal Fury. Derrière on essaye de back. Il ne faut pas trop mourir derrière. On aura un kick qui est pris sur Badga. Et sans doute un kick pris sur Maniac. On dash. L'ultimate de Kukulkan. Qui ne passe pas. Et qui ne touchera au final personne. Maniac qui va essayer de survivre. Et il va sans doute survivre. Bien joué de la part des Fnatic. Qui récupère la deuxième Goal Fury. Qui leur permet d'être devant dans cette game. 300 goals d'avance. En 21 minutes 50. Ça y est c'est fini pour les Triglexport. Non je plaisante. Il n'y a pas assez d'écart. Et d'ailleurs on a une tentative de All-in. Ah ça s'excite un petit peu là. L'aller-retour de Mjolnir. Qui est un petit peu cancel. Captain Twig qui va prendre très cher. Qui utilise sa purification. Qui retourne dans le Celestia Bim. Malheureusement. Et Xalia qui prend le kill. Le TP d'Hades qui est cancel. Et on va essayer de récupérer un Fire Giant du côté des Triglexport. Pour essayer de récupérer un Rix. Qui n'arrivera pas à éviter ça. Et ça permet au Triglexport de reprendre le lead. Finalement après l'avoir laissé pendant l'espace de 3 minutes à peu près. Et on a réussi à prendre un Fire Giant du côté des Triglexport. On va pouvoir essayer de push. Car pour le moment on a une tour de tombée de chaque côté. La tour de Maniac d'un côté. Et de l'autre la tour de Lobster. On va récupérer les Mid-RP de gauche du côté de Bad Guy et de Rix. Et on va également aller faire le Purple. Sachant que Funvalor va d'abord passer sur un des push de lane. 3 à 1 en 23 minutes de jeu. Ça y est on commence à avoir des kills. On va aller faire le bleu pour Xalia du côté des Triglexport. Mais surtout, surtout on a un Fire Giant. Il va falloir en profiter du côté des Triglexport. Il va falloir essayer de faire tomber au minimum les deux T1 qui restent. Tandis que du côté de Xalia on push. On a fait l'Exécuteur. On a fait le Martaur unique. Et on va partir sur un Arc de l'Odyssée. Il a un peu changé son itemisation ici. Car d'habitude c'est vrai que sur Vavana, il ne fait pas forcément la pierre de Gaïa. Ici contre un matchup magic. Il a décidé de le faire. Il y a quand même deux dieux qui infligent des dégâts magiques. Kukulkan et Hades. C'était un bon choix. On notera un Lancel. Qui n'est malgré le up en début de saison 2. Qui n'est toujours pas fait. Car c'est vrai que sur Lancel. A la base vous n'aviez pas de cooldown directement sur l'objet. Une fois qu'il a été acheté. Maintenant vous avez 8%. Donc c'est un petit peu plus intéressant qu'avant. Mais les pro players qui restent toujours sur cette pierre de Gaïa. Qui est vraiment un choix défensif. Alors que Lancel vous apporte quand même un petit peu de dégâts. Et voilà. On va essayer de push du côté des Trigxport. Et de faire tomber l'AT1 de la Duolane. Pour leur permettre de prendre un petit peu d'avance. Ils ont maintenant 1000 gold d'avance. Attention Safak. Badgak qui prend de bons dégâts. Qui va aller chercher les petits coeurs de Cupid. Satya. Bagnac qui essaye de mettre la pression. Le Unville of Dome sur deux personnes qui forcent la bise du rat. On utilise le Mjolnir. Le Escavade qui n'a quasiment pas fait de dégâts du côté d'Hercule. Le Heartbreaker qui ne ramènera pas Hadès. On met les dégâts sur Trickstank. On profite. Le Swing Pain seulement sur Sylvanus. L'aller-retour de Mjolnir qui fait quelques dégâts. Mais on a le Solar Blessing. Et on a surtout le buff Fire Giant du côté des Trigxport. Qui le permet de siège pendant très très longtemps. L'AT2. Pour le moment du côté des Fnatic. Ça tient très très bien. Avec le Wisp de Sylvanus. On essaie d'aller chercher des gags. Zaliak essaye de zoner. De jouer son rôle de frontliner. Divios qui temporise beaucoup. Mais qui va sans doute se faire tuer. Maniac ça y est. J'ai dit Divios. Mais c'est Maniac. Je crois. Mais voilà. C'est normal de dire. Quand on voit un Hades de dire Divios. Mais c'est Maniac. C'est bien Maniac. Le Soloraner DSK. Qui revient des champions du monde. Du championnat du monde. Et qui est maintenant un Fnatic. Oh attention Trickstank. Qui a voulu trop tanker. Qui se fait bodyblock par les Tectonic Trifts. Et c'est le kill qui est pris par Captain Twink. Mais on sécurise quand même. Le premier Phoenix de la game. A 25 minutes de jeu. 4 à 2. Très très peu de kills dans cette game. C'est fou quand même. La passivité de cette game. Le dieu sur 3 personnes. Bien joué. Mais il a un petit peu essolé Captain Twink. Derrière on va essayer d'aller chercher le kill sur Fumbler. Ça va passer. On essaye d'aller chercher le trait. Mais Captain Twink aura réussi à s'enfuir avec un Mjolnir. La Kukulkan qui arrive sur le côté. On met la tornade. On se met dans sa tornade. Pour pouvoir forcer Xalia à y retourner. S'il veut taper Kukulkan. Le bon Root. Le Swing Pain qui fait de bons dégâts. Et on va réussir à aller prendre le kill au 2. Du côté de Kukulkan. De Xalia. On va peut-être essayer de prendre un deuxième kill. Non. Puisque derrière Sylvanus agrabe Xalia. C'est le kill qui est pris. Double kill de Xalia quand même. Au final. On a eu un 2 partout de chaque côté. Deux kills de chaque côté. La Golferie qui ne va pas tarder à repop. Et le Fire Giant qui repopera une 30 après. Quelques golds d'avance du côté. Des Trigues Sports. Mais ce n'est pas monstrueux. Par contre ce qui est bien c'est qu'on a récupéré le premier Phoenix de la partie. A l'opposé du Fire Giant. Donc on peut essayer de push Shet Lane. De forcer un joueur deathnatic à défendre. Tandis que derrière il faudra fight à 5 contre 4 au Fire Giant. En termes d'itemmisation. Du côté d'Hades. On a fait le plastron de valeur. La botte dommage. Et on va faire la pièce de Pythagore. Au final il n'est pas allé chercher la CDR sur les bottes de concentration. Mais il est allé chercher sur la pièce de Pythagore. Qui va donner de vol de vie sur les sorts pour Kukulcad également. Du côté de Kukulcad on aura fait le choix de l'éclat d'obsidienne. Et non pas de la lance. Tout simplement il faut faire très très mal avec l'ultimate. Sans avoir réussi à forcément mettre quelqu'un dans la tornade. Du côté de Cupid on a fait l'exécuteur. On va partir sur du crit maintenant. L'ultimate d'Hercule. Oui c'est sans doute pour push la mid lane. Que font ça les Trigues Sports. On a Hades qui est parti des push sur la lane. Forcément. Et Thor qui a volé. Qui a récupéré son speed pardon. Et qui fuit derrière TP de Hades. Pour essayer de défendre cette T1 mid. Le Celestial Beam qui ne passe pas. Le Grave qui est passé pas très loin de Lobster ici. Dommage de la part de Badga. Et on repart tranquillement sur du des push. Et du farm. Il va falloir essayer de défendre cette tour. On a finalement le Lotus Crow qui a été acheté sur Lobster. Qui vient de Proc. C'est vraiment un objet très très fort en ce début de saison 2. Sur des persos comme Ra, El, Changi, Aphrodite, Sylvanus. Et on essaye de défendre la T1 mid. Les Fnatic qui ne lâchent pas d'objectif. Ils ont malheureusement perdu leur Phoenix. Mais c'était à cause de la perte du Fire Giant. Mais qui là essaye de défendre Corse et âme leur T1. Derrière on a Tchabalenke Fumbler qui est en train de faire la Golf Fury. Ils le savent. Est-ce qu'ils vont vraiment aller contester l'objectif ? Non puisqu'il est déjà à 25%. Ça y est ça va être sécurisé. Non il n'y a pas de gardien. Donc finalement il aura fallu attendre pour le faire tomber l'objectif. Parce que Hercule était de l'autre côté. 3800. Attention. Maintenant il va falloir fight pour ce Fire Giant du côté des Fnatic. Il ne faut pas le laisser. Trikstan qui prend quelques dégâts. Mais ça tient. Et derrière on enchaîne sur le Fire Giant. Car tout simplement Hades est à l'autre bout de la map. Hades qui a acheté au final. Xalia qui essaye de zoner. Qui essaye de mettre de gros gros dégâts à Batga. Pour l'empêcher d'aller contester le Fire. Et le Fire qui n'a pas été fait au final. Mais Xalia qui fait extrêmement mal. Maniac. Les dégâts qui sont mis. Ultimate de Kukulkan qui est passé malheureusement à côté. Et donc là on a perdu une grosse partie du DPS. Ça va permettre au Trikxport de sécuriser la tourelle. Le mid est d'enchaîné sur un Fire Giant. Peu de kills dans cette game. Tout simplement du zoning. Ici on a réussi à catch. Bien joué. On a forcé Sylvanus à aller un petit peu s'enfoncer. Pour essayer de voir s'il ne devait pas aller colère des dieux. Le Fire Giant. Au final Xalia s'est retourné contre lui. Et l'a tué. Le TP d'Hades n'a pas suffi pour défendre l'objectif. Game compliqué. Game compliqué pour les Fnatic. Ils ont maintenant pratiquement 5500 des cartes de gold. Pas facile. Et on a l'impression que cette game a été très passive. Et ça a été le cas. Mais finalement les Trigxport ont dans ce rythme. Un petit peu ce faux rythme. Ont réussi à snowball. Mais au final très peu de kills dans cette game. Et pourtant on est à 30 minutes de jeu. C'est très très rare de voir autant de passivité dans une game. A 12 kills seulement en 30 minutes de jeu. Alors qu'on est souvent, souvent à quasiment un kill par minute dans les games de Smite. On a fait une Cote Mid Guardian du côté de Sylvanus. Pareil du côté d'Hades. C'est pour les compositions majoritairement physiques. C'est un bon choix d'objet. Est-ce que ça va porter ses fruits contre les Trigxport qui ont malheureusement snowball déjà pratiquement 6000 gold d'avance. Et qui vont aller profiter de ce deuxième buff Fire Giant pour prendre la T2 mid et la T2 de la solo lane. Qui leur permettra de pratiquement passer à 10 000 gold d'avance. En termes d'itemnisation, sur Xalia on a fait l'arc de l'Odyssée. Et derrière on va partir sur un item critique. Oh le Earthbreaker Driving Strike sur Hades. Qui va prendre de bons dégâts. Attention de ne pas rester collé quand même à Hades car il peut mettre son ultimate. Au final il aura bien bien tenu. Du côté de Xalia on push la solo lane. Il n'y a personne pour défendre. Kulkulkan arrivera peut-être un petit peu tard. On a en plus Trickstank qui essaye de faire le tampon. Et finalement cette tour va tomber complètement gratuite. Xalia essaye de défendre mais ça ne suffira pas sans doute. Voilà c'est tombé en faveur des Trigxport. Ça y est maintenant on a plus de 8700. Non pratiquement 8000 gold d'avance pardon. 7800 plutôt. Et ça y est on fait tomber la tour. Et on va s'attaquer au Phoenix de la duo lane. Attention le Fire Giant reste encore pendant 1 minute 40. Donc ils ont largement le temps d'essayer de siège un Phoenix. Ils ont du mal à aller sur la duo lane. Sachant qu'il y a une ligne de sbire bleue qui va aller tomber contre la tour. Donc derrière ça repeuchera pour les rouges. Derrière on a Trickstank qui tend, qui ramène le Sylvanus. Ça lui fait très très mal mais il est encore en vie. Il ne peut pas se faire snipe, il ne peut pas mourir par un sourire in pain. On a Mania qui essaye de se mettre devant, qui essaye de zoner pour son équipe. Xalia qui arrive une nouvelle fois. Driving Strike, Escavate. Mais ça ne fait pas énormément de dégâts. L'Ultimate, Ucult4 qui ne fait pas de dégâts, qui ne touche personne malheureusement. Et Xalia qui va complètement zoner Zeros. L'essayant de le tuer en 1 contre 1. Et regardez, regardez le travail. Ici Xalia qui meurt derrière. Mais on prend le kill sur Captain Twig. C'est un trade malheureusement défavorable pour les Triggy Sports. Ils perdent leur Hunter et leur Solo Lane. Ils ont réussi à défendre. Même si on perd le Phoenix du côté des Fnatic. Le Earthbreaker Driving Strike. On met les dégâts. Il ne faut pas mourir Maniac. Ah là là, ce n'est pas facile. On a Riggs. Le Surin Pain. Mais ça ne suffit pas pour prendre le kill sur Hades. Qui a réussi à l'esquiver en utilisant son dash. Le Earthbreaker. Attention du côté de Riggs. On s'en sort. On s'en sort. Finalement, il va falloir défendre cette midlane. Ce n'est pas fini. Pour les Fnatic dans cette game. Ils ont juste perdu le Phoenix du milieu. Le Fire Giant qui a disparu. Non, qui va disparaître dans 5 secondes maintenant. Des mains des Triggy Sport. Et donc, ça va leur permettre de souffler. Par contre, il faut défendre le prochain Fire. C'est obligatoire du côté des Fnatic. Car on a malheureusement beaucoup de retards. Qui se sont accumulés. A cause de ces deux premiers Fire Giant. On n'est pas loin. Pas loin des 10 000. Des quarts de gold entre les deux équipes. En termes de stuff. Du côté de Vamanin. On a fini. On a fait un bouclier de l'outre-tombe. En bouclier de l'enfer. Je crois en français. On a fini. Le Rage également. Cerquette. On a fait le Condamneur. On fait directement un item critique. Et non pas une bénédiction des mages. D'accord. Du côté de Ra. On a fait le Lotus Crow. L'éclat d'Obsidienne. Le Pendantif de Chronos. On est maximisé en CDR. On a quelques points en puissance. Mais on est surtout orienté utilitaire. Et avoir quand même un sourire in pain. Qui fait de bons dégâts. Avec la ceinture. Et surtout l'éclat d'Obsidienne. Pour la pénétration. Du côté d'Hercule. On a fait la lamelle et la bénédiction du match. Bon. Le stuff classique. D'un gardien guerrier. Comme vous voulez. En tout cas d'un support. C'est les 5 items. Qu'on est quasiment obligé de faire. Dans la plupart des parties. Quand on joue ce rôle. Du côté de Xalia. Et de. Plutôt de Fogballer. On a fini Condamneur. Et on part sur le Rage maintenant. Le Lancebreaker qui ne passe pas. Et de nouveau la danse du Fire Giant. Avec la mid lane. Qui est des push. En continu. Par Riggs. Avec son petit Cupid. On est en train de faire le dama. Le mana. Pour Maniac. Attention. Oh là là. Ils sont quasiment sur le même périmètre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de capacité à catch en instantané. Du côté des Trigle X-Port. Donc on peut rester paquet un petit peu. Bien évidemment. Pas tout le temps. Parce qu'après vous allez le sentir. Le Swereen Pain. Et l'escaveille d'Hercule. On met quelques dégâts à Maniac. Mais ça tient. Le Dung de Thor. Est-ce qu'il va toucher ce ultimate ? Et non. L'Opster qui arrive à l'esquiver. Est-ce que ça va faire la différence ? L'escaveille sur deux personnes. Utile de Divios. Qui touchera seulement Coffred. Derrière on a Captain Twig. Qui est complètement à la 4 HP. Et on a aussi également Riggs. Qui a plus de vie. Qui se fait finir par le 2. Derrière c'est Kukulkan qui va mourir. Oh là là. C'est dur. Double kill ici. De la part de Xalia. Et on a failli avoir plus que ça. Car regardez les PV de Sylvanus. Regardez les PV de Thor. On va tout simplement aller sécuriser un Fire Gen. Avec Trickstank. Qui est en train de le faire. Également avec Coffred. Et ça va être récupéré. Les Triggy Sports. Qui ont quand même bien géré cette game. Et qui vont peut-être remporter la première game. Le SurinPayne. Qu'on balance pour espérer pas voir l'adversaire se décaler. Pour essayer de l'esquiver. Malheureusement ce n'est pas passé du côté de Lopster. On va aller s'attaquer au Phoenix de droite maintenant. Sachant qu'on a le Buff Air Gen. Qu'on a beaucoup de Régène PV et Régène. Maintenant ça leur permet de rester. De ne pas forcément décaler. On a encore 17 secondes et 11 secondes. Donc là il faut forcer. Forcer le Phoenix. Le Earthbreaker. Derrière on va forcer le Phoenix de droite. Tandis qu'on est en train d'essayer de push le Phoenix du milieu également. Je pense qu'ils vont pouvoir au moins s'emparer de Phoenix. Ça y est c'est fait. Et ils ont peut-être même le temps d'aller choper le troisième. Non ça pourra être défendu. Il va essayer d'être défendu. On va essayer de le défendre du côté des FNATIC. C'est très bizarre comme game. Très très bizarre. Les FNATIC ont perdu la game très très vite au final. Parce que depuis maintenant pratiquement 15 voire 15 minutes. Ils sont obligés de jouer de manière défensive. Les Triggy Sports ont pris le dessus en prenant le premier Fire Giant. Et depuis les FNATIC n'arrivent plus à renverser, à vraiment se battre en pleine, on va dire en terrain libre. En 5 contre 5. Ils perdent quasiment tous les fights. Donc en fait c'est une mort très très lente que sont en train d'avoir les FNATIC dans cette game. Mais on est maintenant à plus de 14 000 d'écart de goal. Ça se voit pas au score. Ça se voit pas vraiment au rythme de la partie. Mais les Triggy Sports sont quand même loin, loin devant dans cette game maintenant. Et on le voit dans les teamfights. En fait les FNATIC n'arrivent plus à, pas du tout même, à faire jouer égal. Ça me rappelle un peu les games. Ça me rappelle un peu la game dans le championnat du monde. Pour ceux qui se rappellent entre... Non pas pendant le championnat du monde. Pendant le championnat d'Europe. Entre SK et les Mortality Esports. Ça me rappelle vraiment vraiment ces games. Où SK contre TSM. Et au final si on réfléchit bien. Bah c'est un peu SK contre TSM cette game. Puisqu'il y a 3 anciens TSM. Et bah il y a les 5 anciens SK. Et ça avait été une game aussi à faux rythme. Avec très peu de kills. Et au final, bah vous voyez. On change 2 joueurs. On change un nom de tag d'équipe. On change les 2 tags d'équipe. Mais au final ça reste la même chose. Ça reste une game hyper passive. Où il se passe pas grand chose. C'est un peu un smite différent. A chaque fois qu'il y a un match entre ces joueurs. C'est un smite très passif. Où les joueurs ne veulent pas commettre d'erreur. Et résultat au final ça fait des games très 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 lentes. Très très difficiles à commenter au final. Pour pas vous endormir. Je peux vous assurer que c'était pas facile. J'espère que j'en ai pas perdu plusieurs là. Mais c'est vrai que cette game était très particulière. Surtout après la game. Oh l'ultimate de Kukulkan qu'on aura touché cette fois Lobster. Mais derrière il fuit. Xalia qui fait la différence. Xalia qui va aller chercher deux kills. Kofred qui en prend un. Oh là là. Le mania qui retourne sur Xalia. Je sais pas si c'était une bonne idée. L'ultimate de Serket. Et on va prendre un autre kill. C'est Kofred qui ferait le double kill. Et derrière on va terminer la game. Et bah les TrigX Sports qui auront remporté cette game. A l'inverse de l'ordre du championnat d'Europe. C'était les SK qui avaient mis 2-0 au TSM. Là c'est les TrigX Sports qui remportent donc la game face au Fnatic. Une game très particulière. Un rythme très bizarre. Assez étonnante. J'espère que la deuxième game sera un petit peu plus mouvementée entre ces deux équipes. Mais vraiment on est sur une game un peu extraterrestre. Faudrait pas la montrer à des joueurs qui jouent à League of Legends. Parce qu'ils vont se dire. Ah putain c'est comme dans LOL. On a 5... Enfin comme dans LOL en Europe ou aux Etats-Unis. Parce qu'en Corée c'est différent. Mais on a 5 kills en 30 minutes de jeu. Là c'était encore pire. Donc une game très étonnante. Il ne faut pas montrer ça à quelqu'un qui ne joue pas à Smythe. C'est clair. Sinon il va s'endormir je pense. Il faut plus montrer le BO3 qu'on a vu juste avant. Entre les Cloud9 et les TSM. Une game étonnante. Un faux rythme. Les TrigX Sports ont réussi à prendre le dessus. En récupérant le Fire Giant. C'est un semi-all-in au Fire Giant. Donc bien joué de la part des TrigX Sports. Qui remporte donc la première game de ce BO3 contre les Fnatic. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smythe. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.